Pour la troisième fois consécutive, le Bénin vient d'être sacré champion d'Afrique de roller pour la première édition d'Africa Roller Games Kinshasa 2019. Les athlètes du pays du président Patrice Talon ont foulé le sol de la République démocratique du Congo, tous déterminés à rafler des médailles en or. Composé d'une délégation de 23 membres dont 14 athlètes, les athlètes béninois sont bien équipés de matériel professionnel offert par la société aux technologies et environnements qui commercialisent l'eau minérale FIFA de Saint-Luz. Pour la première journée de compétition, sur les huit épreuves, le Bénin a racheté six médailles en or et ceci devant les installations de la retransmission en direct de Canal+. Un espoir qui va semer la terreur au sein des différents pays qui participent à ce championnat. Ça passe comme des vistesses de croisière parce qu'on n'a pas le temps, on ne les donne pas le temps parce que nous sommes les champions en titre, notre débit c'est de conserver notre titre pour toujours. Après cinq jours de compétition, le Bénin s'est montré en pôle position sur toutes les équipes présentes en conservant le titre de champion d'Afrique de Roller. Ni l'Egypte, le Kenya, encore moins la République démocratique du Congo, sans oublier la Côte d'Ivoire et le Cameroun n'ont pu résister devant la vaillante détermination des descendants du Kaba, de Benzin et de Biogera. Pour la sixième journée, réservée au marathon de 42,195 km pour insuffisance de dispositifs sécuritaires, la course n'a plus tenu. À l'heure du bilan, le Bénin confirme son hégémonie en occupant le premier rang au classement général avec séquence six médailles décrochées, dont 25 en or, 19 en agent et 12 en bronze. Pour cette compétition, dénommée Africa World Games Kinshasa 2019, la RDC, pays organisateur, est deuxième avec 12 médailles en or, 20 en agent et 22 en bronze. Les athlètes du Kenya ont pris la troisième place avec cinq médailles en or, 4 en agent et 4 en bronze. Il faut noter que l'Egypte, vice-champion d'Afrique, s'est vue déclassée à la quatrième place. Lors de la cérémonie de distinction, l'aube nouvelle a tourné 25 fois devant le drapeau tricolore qui planait au firmament. Une fierté pour la diaspora béninoise en RDC qui a fait le déplacement pour soutenir les ambassadeurs du Bénin révélé du président Patrice Talon. Après l'homé 2017, Ismailia en 2018 et Kinshasa en 2019, le rouleau béninois vole de victoire en victoire. L'année prochaine, 2020, le Bénin a pris l'organisation des championnats d'Afrique. La quatrième édition de Inline Speed et Inline Freestyle dont nous serons au Bénin à Kotonou pour cette compétition. Pour l'édition 2021 de ce championnat d'Afrique, tous les regards sont fissés sur le Bénin qui est le pays organisateur.